Yop les bros, c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Grand Cross et on a eu une petite news ce matin qui est très très intéressante je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite mais Pekappa, franchement, on nous l'a dit de toute façon qu'ils allaient rattraper la JB et là, on y arrive vraiment, là on n'est pas très loin donc du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons le fameux Denzel donc comme vous pouvez le voir, les 30 millions de téléchargements on a eu ça il y a quelques temps sur la JB et cette fois, ça revient sur la globale donc qui dit Denzel dit que dans une semaine, sûrement Merlinfest donc voilà, je sais que vous avez été énormément l'avoir skip sur la JP ce qui a été mon cas aussi et je pense que ça va être encore une fois un skip pour ma part ne serait-ce que sur la globale parce que voilà, je n'ai plus trop de gem et je préfère invoquer un peu plus sur la collab même si je sais, vous avez raison aussi la collab permet de mettre les personnages de type inconnu en avant et donc Merlinfest voilà, c'est tout à fait normal donc du coup, Merlin devient très très intéressante avec la collab qui arrive derrière mais c'est encore un investissement assez incroyable je veux dire, il faut reclaquer encore 900 sachant que le portail de Merlinfest est dégueulasse vraiment, il faut se le dire à part Merlin, je crois qu'on a Kingfest et Heligoth dedans on n'a pas Lost Vein ni The One donc du coup, c'est assez compliqué et je crois que même les subs qu'on a en dessous les fillers ne sont pas insane donc bon, un peu déçu du coup donc on a ce petit Denzel qui va arriver qui n'est d'ailleurs pas non plus très incroyable par contre, vous allez voir, on va regarder un peu le portail après voilà, je n'ai pas la totalité du portail mais on va en parler vite fait, vous allez comprendre donc là, on va en event la petite Merlin coffre de chest donc voilà, on va avoir 2-3 petites récompenses et tout ça va être sympa des costumes, etc donc du coup, pour vite fait parler du Denzel c'est un personnage qui va appliquer du coup Vampirée sur le premier sort c'est pas trop mal ça fait des dégâts assez sympas mais sans plus le deuxième sort est juste dégueulasse il faut se le dire donc il met une posture et dès qu'il subit une attaque il met un poison sur l'ennemi donc le poison, bien évidemment, à la fin du tour et demi il va prendre 25% de dégâts supplémentaires c'est pas ouf vraiment, c'est dégueulasse le passif augmente la récupération des tours alliés de 10% donc la récupération, c'est ton heal en fonction du sort de soin par exemple, quand King va te soigner tu vas gagner plus de heal en fonction de ton taux de récupération c'est bien, mais sans plus par contre, l'ultimate est sympa en fiche dégâts 500% de l'attaque à tous les ennemis pendant un tour, ce héros ne peut avoir moins de 1 HP donc du coup, il est invincible tu ne peux pas le tuer sur le tour d'après voilà, donc franchement, 500% en attaque de zone c'est insane, il faut se le dire c'est quand même très 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 fort mais dans le reste, Denzel on s'en fout littéralement, ce n'est pas incroyable mais voilà, c'est tant pis là-dessus mais bon, ça fait un event quand même en plus donc là, comme vous pouvez le voir sur l'avenue Denzel donc là, je suis retourné sur GC Database un petit site, tout ce qui est anglophone, etc donc là, on voit le Denzel avec Seriel pourquoi on voit Seriel ? tout simplement parce que dans ce portail qui est d'ailleurs à 6%, il faut le noter d'habitude, on est à 3% et sur un grand crowdfest, on est à 4% donc c'est un des meilleurs taux qui existent c'est l'équivalent d'un portail SR, SSR tout simplement donc là-dedans, vous allez retrouver loup de ciel, Seriel, Tarmiel, les commandements, etc donc il y a vraiment pas mal de SSR à rattraper dedans et je dirais qu'on est pas 50%, je dirais allez, un tiers de bonne unité et deux tiers, c'est de la merde pourquoi ? parce qu'on va retrouver des Part 1 on va retrouver des Gills Thunder des Grilles à mort, etc vraiment, il va y avoir beaucoup de merde dedans mais vu qu'il y a un taux de drop de 6% et que vous allez avoir quand même donc là, qu'on peut le voir, à 300 à 15 points vous aurez un SSR donc c'est l'équivalent de 300 gemmes qu'on claque sur un fesse, par exemple et à 600 donc voilà, l'équivalent de 10 multis, tout simplement vous aurez le Denzel 80 donc ça, c'est quand même pas trop mal ça vous fait une unité de box tout simplement donc voilà, on vous dit que vous aurez les 10 multis les 10 tickets on a quand même une petite étoile d'éveil voilà, ça peut nous permettre de monter un perso complètement en éveil ça c'est cool un million de gold 5 cristaux on prend, pareil ça c'est très très bien du coup, voilà le fameux event des coffres ça vous permet de voir un peu plus ce que c'est c'est un event tout simplement classique comme on a avec les tombeaux lacs, etc c'est quasi similaire il n'y a pas grand chose avec 2-3 récompenses bon, je ne descends pas en dessous c'est le escanner, on l'a déjà eu donc ça, on ne l'aura pas mais voilà en soit, on aura un portail un minimum intéressant mais avec beaucoup de merde moi je sais que sur la JP pour avoir invoqué sur 10 multis je ne crois même pas avoir eu un bon perso dedans voilà, j'ai eu beaucoup de doublons mais beaucoup de merde donc pour moi, ce n'était pas très intéressant mais pour ceux qui manquent beaucoup de commandements ou encore qu'il manque les arcanges ça peut être une très bonne occasion des drops surtout que c'est gratuit on vous donne 10 tickets d'invocation 10 multis gratos ça va passer plutôt bien donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu c'était un petit peu court je n'ai pas l'intention de parler un peu plus là-dessus parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire surtout que vu que ce portail arrive on sait que Merlinfest n'est pas loin après ça va être à vous de savoir si vous avez encore assez aujourd'hui où vous n'avez pas trop invoqué sur Merlinfest du coup vous vous dites bon, on va essayer d'invoquer sur Merlinfest on va essayer de la voir elle est quand même vraiment pas mal il faut être honnête je l'ai un petit peu crachée dessus sur ma vidéo où je l'ai analysée bon je ne trouve toujours pas que ça soit le personnage exceptionnel mais elle reste malgré tout très très forte ça c'est clair et net ça reste un fest malgré tout donc vraiment par exemple un The One et tout elle peut mettre 2-3 tatanes et avec son passif elle permet de résister extrêmement bien et ça se voit sur la JP elle est quand même pas mal jouée donc là-dessus il n'y a pas de soucis et surtout depuis la collab à Rosero elle est encore très bien mise en avant surtout plus maintenant donc voilà ça va être à vous de voir ça va changer je pense pas mal la méta franchement je ne dis pas non ça va être plutôt cool donc hâte de voir tout ça arriver bref j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo allez peace tout le monde